Salut à toutes et à tous, alors ça y est, nous sommes en été, on vient déjà de se taper une canicule de 3 jours. J'espère que pour vous les vacances approchent ou sont déjà là et quand il fait chaud, rien de tel qu'une petite chronique rafraîchissante puisqu'aujourd'hui je vous propose de replonger dans les jeux aquatiques, les jeux sous-marins. Alors depuis toujours dans le jeu vidéo, dans les jeux de plateforme, bien souvent on a toujours eu droit à son niveau sous l'eau. Et moi perso je pense ne pas être le seul, c'était souvent les niveaux qui me gonflaient le plus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que la physique n'est pas la même que sur la terre ferme et que les développeurs n'avaient pas toujours le talent pour faire de ces niveaux sous l'eau une non-punition. Mais aujourd'hui ce n'est pas des niveaux sous-marins que je vous propose, mais plutôt des jeux qui se déroulent quasi entièrement sous l'eau, que ce soit de la plongée ou de la pêche sous-marine. C'est parti pour une nouvelle chronique à consommer sans modération les pieds dans l'eau. Alors il faut savoir que les jeux sous-marins ne sont pas trop nombreux, ça permet d'y voir plutôt clair. Il s'agit vraiment de jeux particuliers qui n'attirent pas toujours les foules parce que justement ça se passe toujours sous l'eau et qu'il est parfois difficile d'innover dans le gameplay pour de tels jeux. Certains studios au fil des années y sont arrivés, on retrouve souvent les thèmes de la plongée, nous allons le voir. Alors, des aventures sous-marines où très, voire trop souvent, les requins ne sont pas loin. Ce sera d'ailleurs le premier jeu de cette vidéo, Killer Shark, en 1972, développé bien sûr par Sega. Quand il s'agit d'innover, ils sont toujours là. Et avec cette borne électromécanique assez étonnante où l'on devait bien sûr chasser le requin, dans cette ambiance bleutée avec un genre de harpon, on s'y croirait. Et puis bien sûr, en 1975, c'est le début d'une requin-mania avec la sortie du premier film Les Dents de la Mer, le premier gros succès de Steven Spielberg, qui va offrir de nouvelles idées pour les développeurs de jeux vidéo. Atari n'obtient pas les droits du film de Spielberg, mais sort en arcade Shark Jaws, en 1975 donc. Et pour la petite histoire, comme Nolan Bushnell, le PDG d'Atari, n'avait pas les droits du film, il avait créé une filiale qu'il nomma Horror Games pour éviter des poursuites de la part d'Universal Pictures, qui aurait pu entacher aussi l'image d'Atari. Dans un jeu classique de son époque, on joue le rôle d'un plongeur qui doit attraper deux petits poissons en évitant de se faire bouffer par un grand requin blanc. On change de décennie, le début des années 80, on va voir quelques jeux sous-marins. On commence avec un jeu Game & Watch, Octopus, en 1981, créé par Nintendo. Cette fois, le plongeur devra aller chercher un trésor en évitant les tentacules d'une pieuvre géante. En 1982, sur l'Atari 2600, sort Shark Attack, en reprenant l'idée d'un certain Pac-Man, un genre de jeu de labyrinthe où il faudra récupérer des points en évitant non pas des fantômes, mais des requins. Dolphin, développé par Activision, sort en 1983. Toujours sur l'Atari 2600, on y incarne un dauphin, en vue de côté, qui doit échapper à un calamar géant dans un gameplay assez original. Le dauphin peut aller vers la droite ou vers la gauche, utiliser les courants marins et éviter les barrières d'hippocampe qui le ralentissent. Un gameplay simple mais efficace, qui n'a rien à envier à certains jeux à la con que l'on retrouve sur mobile de nos jours. Un des premiers jeux vidéo à retranscrire la physique de l'eau avec un personnage, ce sera Atlantis en 1985. Notre scaphandrier devra progresser en évitant des pieuvres, des crabes, des requins ou des sirènes, mais il pourra leur tirer dessus si besoin, heureusement, et récupérer ensuite les perles des huîtres ou sauver des humains qui se promènent sous l'eau. Quand on pense que ce jeu est sorti la même année que Super Mario Bros, ça n'a rien à voir niveau qualité du jeu. La société française Air Informatics sort en 1986 Pacifique, un jeu de plongée sous-marine ou muni d'un pistolet harpon, le joueur devra combattre toutes sortes de créatures aquatiques en évitant d'oublier de remonter à la surface puisque l'oxygène étant limité. En 1987, un développeur, Weston Byte, créateur entre autres de Wonder Boy, arrive à avoir les droits du film Les Dents de la Mer et sort Jaws sur la NES, basé en fait sur le deuxième film, enfin c'est surtout pour utiliser le nom de la licence parce que le jeu n'a pas trop à voir avec le film, qui se présente comme une sorte de shooter où on devra tirer sur des méduses, des raies ou des petits requins afin de récupérer des coquillages et on se promène ainsi avec son bateau pour trouver des spots de chasse sous-marine, un jeu assez répétitif finalement. Il y aura d'ailleurs peu de jeux dans les années suivantes, les jeux sous-marins proposent des gameplays vraiment trop limités, si bien qu'on passe en 1991 avec la sortie au cinéma par Disney de La Petite Sirène, qui aura droit évidemment à ses jeux vidéo, The Little Mermaid. La licence est d'abord donnée à Capcom à sortir sur NES et Game Boy et se présente comme un jeu de plateforme plutôt classique mais avec cette physique particulière de l'eau. Les graphismes sont assez colorés et très détaillés et en 1992, Sega obtient le droit d'éditer des jeux Little Mermaid sur Megadrive, Master System et Game Gear. Puis en 1997, on a droit sur ordinateur, PC et Mac un jeu d'aventure Point & Click de La Petite Sirène et enfin en 2000, un jeu de flipper sur Game Boy Color. En fait, il n'y a rien de bien d'excident dans cette licence. Une autre série par contre qui va faire parler d'elle, c'est Echo The Dolphin qui débute en 1992 sur les supports des consoles Sega. Un jeu d'aventure qui recevra de bonnes critiques pour sa narration et sa réalisation et qui verra plusieurs suites jusqu'à 2000 avec le premier jeu de la série en 3D, Echo The Dolphin Defender of the Future sur Dreamcast et PlayStation 2 avant de ressurgir miraculeusement en 2013 sur Nintendo 3DS avec 3D Echo The Dolphin. Donc en fait, la réadaptation du tout premier jeu de la série pour reconger les fans dans l'ambiance originale. Passée à l'époque où l'on aimait bien incarner des animaux ou des personnages anthropomorphiques, mi-homme, mi-animal, début des années 90, la mode avec l'arrivée de la 3D, la cinquième génération de console va se diriger vers de plus en plus de réalisme avec des jeux de plongée sous-marine à l'image de deux jeux, Aquanauts Holiday en 1996 et Treasures of the Deep en 1997 sortis sur PlayStation. Deux simulations en vue à la première personne basées quasiment entièrement sur l'exploration sur la découverte de trésors, de ruines englouties. Ce sont en gros des jeux qui sont plutôt reposants sans limite de temps, peu d'obstacles et d'ennemis et donc peu de difficultés. Everblue en 2001 et Everblue 2 en 2002 reprend ce principe d'exploration sous-marine avec évidemment amélioration technique et graphique en vue à la première personne. Alors c'est toujours aussi reposant, un des buts étant d'ailleurs de photographier la faune et la flore sous-marine avec inventaire et objet à collectionner, No Man's Sky en finalement n'a rien inventé. Le studio Harika reprendra l'idée en 2007 sur Wii avec Endless Océan avec en sous-titre Dive, Discover et Dream plonger, découvrir et rêver. C'est un peu l'essence des jeux de plongée, des genres de jeux que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans ma vidéo sur les jeux contemplatifs car c'est aussi ça, ce type de jeu, des jeux sans gros gameplay où l'ambiance est importante, recherche de trésor et découverte de la vie sous-marine. Les jeux Endless Océan sont plutôt bien notés, ils font le boulot de ce qu'on attend de ce genre de jeu. A côté de ça, on a eu droit à un des pires jeux tous les temps, Aquaman Battle for Atlantis, largement critiqué par le joueur du grenier dans un de ses tests, tiré du héros DC Comics, sorti sur Gamecube Xbox en 2003 et noté quand même 26 et 27 sur 100 selon la console par Mectacritic, un jeu forcément à éviter ou justement à essayer pour voir à quoi ça ressemble vraiment à un jeu pourri. Autre jeu assez différent, Seaman, sorti en 2000 sur Dreamcast, nous plonge dans la responsabilité d'un nouveau spécimen, un poisson à tête humaine, comme un genre d'animal de compagnie virtuel. Un concept très en vogue à cette époque, notre but est de faire évoluer notre poisson qui devient de plus en plus intelligent. Une suite sortira en 2007 sur PlayStation 2 mais uniquement au Japon. Alors dans les jeux aquatiques et sous-marins, on va retrouver une certaine logique de sortie de jeu. En fait, c'est à chaque nouvelle génération de consoles, cinquième, sixième, puis septième génération, les développeurs cherchent à exploiter les nouvelles capacités techniques pour nous pondre des jeux sous l'eau. L'année 2007 devient une année riche dans le genre, alors Endless Ocean déjà que je viens d'énoncer, mais aussi Undertow, un jeu de tir utilisant l'Unreal Engine sorti sur Xbox 360. Un jeu plutôt bien reçu pour ses graphismes, son ambiance et ses décors sous-marins très convaincants. Alors il y a aussi Aquaria, un jeu d'action d'aventure en 2D développé entre autres par Derek Yu, c'est le créateur de Spelunky, très attaché donc aux univers en 2D. Aquaria nous met dans la peau d'une sirène qui devra explorer le monde d'Aquaria, dans un gameplay composé de puzzles avec une succession de décors non linéaires, se rapprochant du style Metroidvania. Un petit jeu à l'ancienne, très bien réalisé et assez féerique. Alors perso, en commençant cette chronique, je connaissais quasiment aucun jeu de cette liste, car finalement aucun jeu sous-marin n'a vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo. Je connaissais en fait que cet Aquaria, et encore que deux noms. Sans doute est-ce la même chose pour vous, l'incapacité de citer un seul nom de jeu vidéo en ayant lu le titre de cette chronique. Bref, autre jeu de 2007, c'est Flow, créé par Genova Chen, qui a aussi participé à Loud, Flower et Journey. Donc Flow reprend un peu l'idée des jeux très représents, voire contemplatifs, on y revient en fait. D'abord développé comme un jeu Flash en 2006, qui rend un très bon succès. Le jeu Flow est ensuite adapté de nombreuses fois sur PSP, PS3 et PS4, ou PS Vita, en tout cas chez Sony. Il s'agit en fait d'une simulation de vie, puisque l'on va incarner un micro-organisme, genre plancton. Notre but sera de faire évoluer notre créature en comprenant au mieux l'univers dans lequel on est, en explorant, en cherchant afin de survivre. Il n'y a aucun game over. Dans ce jeu, en fait, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Alors après la contemplation des fonds sous-marins, rien ne vaut la chasse de poissons. Alors je ne parle pas des jeux de pêche, car là aussi il y en a un paquet, donc ne me demandez pas de faire une chronique sur les jeux de pêche. Par contre, la chasse aux gros poissons, on peut la retrouver d'abord en 2008, avec Sea Life Safari, un jeu très moyen, pas super palpitant, donc à oublier. Ou sinon, dans Death Hunter, la chasse aux harpons est lancée jusqu'à une suite en 2014 de Death Hunter Deep Dive. Dans ce dernier jeu, on a droit à 25 missions dans 3 grandes régions du monde. On devra chasser, mais pas seulement. La recherche de trésors ou prendre des photos est aussi possible. On explore pas mal et surtout on chasse les poissons pour gagner de l'expérience. Alors on plonge en apnée sans bouteille d'oxygène, qui rajoute un côté tactique lors de certaines situations et donc un peu de difficulté au jeu. Alors qui dit nouvelle génération de consoles, dit nouvelle série de jeux vidéo en rapport avec l'aquatique et le sous-marin. 2014 est donc aussi une année riche en jeux aquatiques. On teste les nouvelles consoles avec des gameplays sous-marins. Après Death Hunter, on a le droit à juste Death, développé avec Unreal Engine 3. C'est un genre de shooter à la première personne dans des environnements plutôt jolis. On y incarne d'ailleurs soit un plongeur, soit un requin. Il y a d'exploration, mais le jeu est quand même basé sur l'action. On revient vers moins d'action et plus d'exploration avec d'abord World Diving, compatible avec la réalité virtuelle. On peut interagir avec la faune et la flore aquatique. Le jeu est multijoueur. On peut collectionner des objets divers et chercher des trésors, finalement du grand classique. Et puis un jeu de survie, toujours en 2014, Far Sky, dans lequel on devra explorer les environnements marins, bien sûr, construire une base pour récupérer de l'oxygène, gérer nos objets trouvés ou pourquoi pas faire un mini jardin. On pourra aussi crafter de l'équipement ou des armes afin d'explorer encore plus les profondeurs de l'océan. Notre sous-marin s'est en fait craché et notre but sera de récupérer toutes les pièces afin de retrouver notre liberté à la surface. 2014, toujours Subnautica, il plonge lui aussi dans les profondeurs des océans en open world. La partie ne se déroule pas entièrement sous l'eau, un peu comme Far Sky, mais l'exploration sous-marine est très importante, bien sûr, avec recherche d'eau potable, de nourriture, développer nos équipements, collecter des ressources, créer des armes, bref, un jeu un petit peu comme le précédent, dans l'air du temps, du crafting et de la survie, un jeu qui plaît beaucoup aux joueurs. En 2015, le requin revient à la mode avec Shark Attack Deathmatch 2, jeu multijoueur de chasseurs de requins blancs, un FPS aquatique très dynamique à travers plusieurs modes de jeu. Les combats sont assez brutaux, c'est l'homme contre le grand requin blanc, mais on peut aussi incarner le requin avec d'ailleurs cette caméra dans la mâchoire et la série de dents au-dessus et au-dessous pour une immersion totale. Et enfin, 2017, Infinite Scuba nous remet dans la plongée sous-marine classique, jeu actuellement en accès anticipé sur Steam. Alors c'est relaxant et très esthétique, la plongée est assez réaliste avec toujours un petit peu les mêmes thèmes, exploration, découverte de la vie sous-marine, recherche d'artefacts, prise de photos et eau, originalité, nettoyage du récif, pourquoi pas. Et puis pour finir cette vidéo, c'est Abzu que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur les jeux contemplatifs avec une exploration totale et une immersion en eau profonde pour découvrir de nombreux mystères pour ceux qui aimeraient les jeux reposants sans trop prise de tête. Et puis voilà, je crois qu'on vient de faire le tour de la plupart des jeux aquatiques et sous-marins de ces 40 dernières années. Alors bien sûr, j'en ai oublié quelques-uns. Alors mis à part les simulations de plongée en tant qu'être humain, je n'ai pas voulu rajouter les jeux où l'on dirige un engin sous-marin. Il y en a quelques-uns dont certains sortis récemment comme Aquanox Deep Descent en 2015, The Aquatic Adventure of the Last Human en 2016, un jeu 2D très pixelisé ou encore Diluvion en 2017 qui rajoute des éléments de RPG à un jeu sous-marin qui est inspiré de l'univers de Jules Verne et enfin The Song of the Deep, un Metroidvania d'Insomniac Games assez intéressant et je ne parle pas non plus des anciens jeux rétro qui nous mettent aux commandes d'un sous-marin par exemple. Alors comme je l'ai dit à chaque nouvelle génération, les développeurs ont voulu expérimenter les nouvelles capacités techniques et graphiques des nouvelles machines avec à chaque sortie de nouvelles consoles son lot de jeux aquatiques et sous-marins puisque l'on retrouve à peu de choses près de nombreuses similitudes dans les jeux de plongée. On explore, on collecte et on se promène dans les océans. Un point d'honneur quand même aux jeux plus récents qui ont rajouté de la survie et du crafting. Ça fonctionne plutôt bien dans ce style de jeu. Et puis à côté de ça, il y a les jeux qui sont plus orientés action et chasse avec tuerie de requins ou d'autres poissons inoffensifs mais vitales pour la survie de l'espèce humaine. Les jeux aquatiques sont assez particuliers et ne s'adressent probablement qu'aux joueurs qui apprécient la plongée par exemple ou alors par accident les joueurs qui veulent expérimenter des gameplays sous-marins. Ce sont des jeux de niche pas forcément grand public et qui ne sont pas non plus de gros succès de vente pas toujours évident d'innover dans ce style de jeu on vient de le voir. Certains développeurs ont réussi la tâche donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez déjà essayé ce genre de jeu de plongée ou de chasse sous-marine. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo qui a bientôt clôturé la troisième saison des chroniques sur ma chaîne. Merci d'être toujours aussi nombreux d'ailleurs sur ma chaîne. Bienvenue au Petit Nouveau qui débarque chaque jour. Le mois de juillet sera plutôt calme pour ma part au niveau des sorties de vidéos car je pars en vacances. Et oui, donc j'espère que vous aussi. Bisous à tout le monde merci encore une fois de votre soutien en commentaire ou par vos likes toujours aussi nombreux par rapport aux dislikes. Ça fait bien plaisir. Et on se retrouve le plus vite possible pour une nouvelle chronique sur ma chaîne. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501